Bonsoir, assalamu alaikum beaucoup de téléspectateurs. Je vous souhaite d'avoir regardé cette vidéo sur TAPA TV. Je vous souhaite d'avoir regardé cette vidéo pour pouvoir suivre nos actualités et nos émissions. Bonsoir et bonsoir et bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur TAPA TV dans votre nouveau journal. Pour toujours, meeting de PASTEF à Mbaké, le président du conseil de surveillance de l'ASPEX acquise Sonko de désacraliser la cité religieuse. La ville de Mbaké a été le théâtre de violents affrontements entre les sympathisants doucement de Sonko et des forces de l'ordre. Dans cette localité, les jets de pierre contre les tirs de lacrymogènes ont été notés après que le préfet de Mbaké a décidé d'interdire la manifestation de PASTEF vendredi. Cette situation a suscité beaucoup de commentaires. Pour toujours, arrestations tous azimites. Maître Mam Adama Gaye dénonce. Invité de l'émission du Grand Ziri de la RFM ce dimanche, Maître Mam Adama Gaye dénonce les arrestations tous azimites des responsables et autres militants de l'opposition, en particulier du PASTEF et d'activistes. Selon l'ancien bâtonnier, ces arrestations reposent uniquement sur l'accès, voire l'acharnement. Pour toujours, manifestation à Mbaké, Khalifa Sal de l'étranger, où il a suivi les événements de Mbaké, le leader de Tahaou Sénégal, Khalifa Abba Bakassal a condamné avec force la furie répressive du pouvoir qui veut installer le chaos au Sénégal. Contre la terreur que veut nous imposer ce régime aux abois, il faut imposer une ferme détermination pour garantir l'exercice des libertés individuelles et collectives, a écrit Khalifa Sal sur Twitter. Pour toujours, Cour des comptes, Mbaké Sal reconduit. Mamadou Fay, le président de la République, Mbaké Sal a de nouveau nommé le magistrat Mamadou Fay à la tête de la Cour des comptes pour un mandat de 5 ans. Depuis 2018, le magistrat dirige la Cour des comptes qui est chargée du contrôle juridictionnel des comptes des comptables publics, du contrôle de l'exécution des lois de finances et du contrôle du secteur par le public, a rappelé l'agence presse sénégalaise. Diplômé de l'ex-ENAM, devenu école nationale d'administration du Sénégal, Mamadou Fay a exercé d'importantes fonctions au sein des juridictions et de l'administration financière du pays. Pour toujours, Gatsa Gatsa de Sonko Antoine John apporte une réplique. Le ministre de l'Intérieur a procédé ce week-end à la pose de la première pierre du camp de regroupement mobile d'intervention du département de Moura. Antoine Félix John a recadré toute l'opposition et plus particulièrement à Ousmane Sonko, leader de Patef, qui a appelé au Gatsa Gatsa. Antoine John a rappelé quelques paroles de Sérigne Abdoulahad Mbaké, ce dernier qui avait l'habitude d'interdire certaines manifestations dans la ville sainte de Touba, disait « Les personnes qu'il croiserait en train d'outrepasser ses interdits, il laisserait sa vie, car moi la mienne, je l'ai consacrée à adorer Monseigneur. Ce que je veux dire par là est que nos vies, nous les consacrons au Tout-Puissant et au service des populations sous les instructions du chef de l'État Makissal. Notre souhait est que chaque être humain puisse préserver sa vie, car nous, nos vies, nous les consacrons à adorer notre Seigneur le Tout-Puissant. Pour toujours, Popangin, Tchadjaï, Ndayan, les temps forts de la tournée socio-économique de Fatou Djangeï. Ce samedi 12 février, en mars de la tournée économique de Monseigneur, le président de la République, Mme Fatou Djangeï, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, a inauguré l'école communautaire de base de Tchadjaï, en présence du maire de Tchadjaï, Monseigneur Oumaryouma, et du directeur général de la GTI, Monseigneur Oumaryouma, Maligaye, une réalisation du ministre à travers le programme d'alphabétisation et d'apprentissage de métiers pour la lutte contre la pauvreté, drisée par Mme Khadifal Mbaké. Pour toujours, réforme dans l'éducation, les pourcentages de mise en œuvre restent faibles. Le directeur exécutif de la COCHIDEP, cher Mbou, invité du grand jury de dimanche, ce dimanche 12 février, pointe le faible pourcentage du niveau de mise en œuvre des réformes sur l'éducation. Quelle que soit la réforme, les pourcentages de mise en œuvre restent faibles, a-t-il déploré ? Pour ce qui est des assises nationales, de l'éducation et de la formation, a-t-il rembobiné ? Nous avons mis presque un demi-milliard de nos francs. Nous avons interrogé la diaspora et tout le monde. Il y a beaucoup de contributions, mais cinq ans après, quand nous avons fait l'évaluation, nous nous sommes rendus compte qu'on était à 20% du niveau de mise en œuvre. Pour toujours, éliminatoire, Coupe du Monde des Agana, la C12 Lyon pour le dernier tour. La dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde va bientôt démarrer. Le sélectionneur des Lyons a dévoilé la liste des 12 Lyons qui vont disputer le ticket qualificatif. Ce sera sans le capitaine Gorghijan. Pour toujours, équipe nationale, pourquoi Sadio Mane devrait également manquer le prochain match des Lyons ? Le retour de Sadio Mane sur les terrains est prévu le 26 février, après une absence de quatre mois, en raison d'une blessure. Trois semaines plus tard, le Sénégal affrontera le Mozambique le 20 et 28 mars pour les 3e et 4e journées des éliminatoires. Il serait imprident de faire jouer Sadio Mane dans ces deux matchs sans enjeu majeur pour Aline 6. Le Mozambique, principalement formé de joueurs locaux, n'est pas une menace étant donné qu'ils ont été récemment éliminés en quart de finale 10 ans 2023 par Madagascar, 3 bis à 1. Pour toujours, 12e journée de la Ligue 1, la Espekin fait match nil contre la Esdouane 0-bit partout pour la première sortie de son nouveau coach. Avec son nouvel entraîneur, la Espekin a été tenue en essai 0-bit partout ce dimanche par la Esdouane à marge de la 12e journée de la Ligue 1. Pour Mahéro Gueye, ce sera un match nil pour sa première à la tête de la Espekin. Le coach nommé il y a un peu moins de 15 jours par le président Momodou Gueye récolte. Ainsi, on pointe dans le cadre de la réception de la Esdouane ce dimanche au stade Al-Sandigo 0-bit partout. Pour toujours, 12e journée de la Ligue 1, Djambar sort du pièce de la Esgore et maintient son fauteuil de leader en via zéro. Sempion à la trêve avant le chan, Djambar a conservé la première place du classement après sa courte victoire obtenue devant la Esgore ce dimanche. La fin actue le 13 février 2023. L'acte hurle et la parole s'y saute. Pour être crédible, il faut être concret. C'est mon méfait à notre édition. Merci de votre fidélité et de rester sur les centaines de Tapa TV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.